Oui alors cette marque c'est SWM, c'est une ancienne marque qui revient au goût du jour grâce à un ingénieur italien qui a réussi à trouver les financements nécessaires pour rouvrir l'ancienne usine au Squarna en Italie sous le nom d'SWM et c'est donc en Italie et dans cette ancienne nouvelle usine qui fabrique toute une gamme de supermotard enduro et de modèles vintage. D'accord là aujourd'hui vous avez combien de motos, enfin ce week-end vous avez combien de motos à laisser ? Alors aujourd'hui on a laissé 4 motos, 2 650, une en version supermotard et la grande Milano, le CAF RSR de 440 cm3. D'accord, il y a déjà du monde là qui est venu aujourd'hui parce qu'on a eu une longue file d'attente, il y a eu quelques inscriptions déjà, quelques essais ? Alors ça a été un peu long au démarrage ce matin comme vous dites à cause de la file d'attente mais après à partir de la mi matinée on a eu presque toujours des essais et c'est déjà pas mal réservé pour l'après-midi. D'accord et les gens sont curieux, ils la connaissaient cette marque ou ils sont un peu comme moi un novice ? Il y a très peu de gens qui connaissent, c'est souvent des personnes plus si jeunes que ça qui connaissent bien la marque et donc ici ils arrivent et ils découvrent un peu cette marque. D'accord, c'est donc la première fois que vous êtes aux assidés ? Exactement. Comment vous trouvez à part le temps qui est un peu grisade là ? Alors malheureusement le temps il n'est pas à notre faveur, par contre je trouve qu'il y a beaucoup de monde et puis il y a une organisation vraiment excellente. Le Goldwing Club Romandie existe depuis 1986 créé à Genève. D'accord, il y a combien de membres actuellement ? Actuellement on est 110-115 membres. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez ? On propose diverses sorties, des manifestations divers, des escortes pour des voitures de luxe, etc. Donc c'est vraiment une équipe de copains qui se retrouvent à travers une marque, à travers une moto quand même bien connue de la plupart des gens. Et vous vous rencontrez aussi avec d'autres clubs Goldwing également de France je crois. Oui tout à fait. On est affilié à un groupement de clubs de Goldwing avec des Aquitains, des Lyonnais, des Bordelais, des Parisiens et puis nous en Suisse. Et ça s'appelle l'Alliance Goldwing et on se rencontre une fois par année dans un endroit différent de l'Hexagone et de la Suisse aussi. D'accord. Et donc je crois que cette année c'est les 30 ans de votre section Club Romandie. Exactement oui. Cette année on va fêter nos 30 ans de club. C'est super bien quoi. Je veux dire on va organiser une grande sortie pour nos membres exclusivement une sortie qui se fera en Alsace. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut ressentir en fait parce que moi j'ai jamais piloté une Goldwing. Mais qu'est-ce qu'on peut ressentir sur la première fois qu'on pilote une Goldwing. Qu'est-ce qui nous accroche comme ça à se dire c'est la moto qui me convient. C'est celle que j'ai envie de piloter pendant de nombreuses années. Alors au départ c'est la peur par rapport à la grosseur de la machine et puis l'excitation du plaisir de conduire ce genre de machine. Je pense que chacun qui a piloté la première fois une Goldwing a eu les fouettes en voulant s'arrêter à un premier feu ou à un premier stop parce que c'est assez lourd. 400 kg environ et puis c'est clair quand on n'est pas habitué à un poids pareil ça fait toujours peur. Mais les nouveaux modèles sont quand même beaucoup mieux équipés en freinage et puis ils sont beaucoup plus légers. Et voilà après pour le voyage Madame est super bien installée. On peut faire des kilomètres sans fatigue. C'est vraiment une bonne moto pour nous. D'accord donc on peut aussi s'inscrire au club du moment qu'on a une Goldwing. Sur votre site internet une adresse par exemple ? Alors oui vous pouvez visiter le site du club qui est www.gwcr.ch. D'accord bah merci beaucoup et à bientôt sur la route. Merci beaucoup à vous. Sous-titres par Jérémy Diaz.